... Alors Solitude, c'est effectivement un huis clos à ciel ouvert que j'ai écrit pendant le confinement, donc enfermé chez moi, et qui se passe intégralement sur les hauts plateaux du Vercors, qui est un endroit à la fois très spacieux, puisque c'est une des plus grandes réserves naturelles, et c'est l'endroit le plus sauvage en France, où il y a le moins de vie humaine, puisqu'en fait, sur les hauts plateaux du Vercors, on n'a pas le droit de s'y installer, on ne peut que traverser les hauts plateaux du Vercors, et ça reste un huis clos, parce qu'il y a très peu de personnages, et donc très peu de personnages qui le traversent, et on se rend compte qu'en fait, un huis clos n'est pas forcément quelque chose où on est enfermé dans un espace, l'espace lui-même peut s'enfermer, même s'il est très grand, dans une histoire, et c'est le cas dans Solitude. L'idée, c'était de faire un vrai thriller, c'est-à-dire quelque chose qui vous embarque dès le premier chapitre, dans un certain nombre de mystères et de questionnements, et ça faisait longtemps que j'avais envie de raconter l'histoire d'un héros qui prenait une balle dans la tête au premier chapitre, c'était dans mes notes, on va dire, à faire pour plus tard, et donc effectivement, dans Solitude, le héros est dans une décharge, il prend une balle dans la tête, il se réveille sous le scalpel du légiste, et après il y a une ellipse où on le reprend plus tard, et une partie du récit va être de recomposer la mémoire qu'il a perdue à cause de cette balle, et l'idée, c'est vraiment qu'il y a ce mystère-là, et il y a aussi le mystère d'une enquête autour d'un corps qui est retrouvé et qui a un rapport visiblement avec lui. Pour écrire ce moment, je suis allé dans le Vercors, j'ai fait trois jours de randonnée sur les hauts plateaux du Vercors en plein hiver, et l'idée, c'est que quand on va habiter dans le Vercors, il y a toujours une raison, parce que c'est tellement un endroit dur, si bien à cause du climat, que je vais dire du peu de personnes qu'on peut rencontrer, que tous les gens qu'on croise ont une raison d'être là, et souvent une raison de chercher la solitude, puisque c'est l'endroit où il y a le moins de gens. Donc en fait, dans ce roman, on croise les solitudes de plusieurs personnages. Je pense que ce roman est un roman où il y a beaucoup d'atmosphère, j'ai pris beaucoup d'attention au fait de retranscrire la vérité des lieux, des espaces, et donc c'est vraiment un roman qui vous transporte dans cet endroit qui est à la fois très connu du public, mais moins connu en hiver dans les circonstances du roman, et donc j'espère un grand bol d'air. Sous-titrage Société Radio-Canada